Vous aimez la France ? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Bienvenue à la Ferme des Arcuirs, un nouveau restaurant que nous avons eu l'idée de construire, Roupe de Pondin. On a une vocation plutôt bressane, en volaille de Bresse, en gâteau de foie de volaille, et puis les spécialités bressanes. On aime bien arriver à faire manger un petit peu de gaude sous forme de polinte ou de gratin au client. Aujourd'hui, on se voit pour un poulet crème à ma façon, on va dire, poulet de Bresse bien sûr, à ma façon. Et puis, j'espère que ça vous aura envie d'en faire à la maison, au mieux de venir en goûter dans ma maison. L'opération de bucclage qui a pour but d'enlever les derniers petits poils, qui peuvent rester sur une volaille qui a été plumée à la main, surtout. Ensuite, ça nous a permis également de blanchir un petit peu les pattes bleues. Donc moi, je vais m'occuper maintenant de le vider. Voilà, donc on coupe les pattes. On en taille le cou. On va la tirer au plus loin. On va garder précieusement nos petits morceaux de viande pour faire un bouillon, qui va nous permettre après de parfumer notre cuisson. Il va falloir évidemment nous faire une petite ouverture pour pouvoir sortir tout ça. Il suffit de décoller les poumons à l'intérieur de la volaille. Le rouge, ça parfume un peu trop le bouillon. Tout simplement, on dégraisse le tour qu'on va garder également pour faire fondre, pour faire d'autres cuissons par la suite. Et voilà, c'est fini, c'est propre. Voilà, donc maintenant, il va nous suffire de le couper en quatre, puisque ce sont des poulets 4 quarts, on peut le couper en quatre. Ou en plus, on va essayer de manière, on va faire deux en quatre et puis deux en plus. Alors, la découpe du poulet à cru. La découpe du poulet à cru. Que voilà. Donc, on verra un petit peu les salissures qui ont pu rester à l'intérieur. Séparer l'aile de la cuisse. Donc, si on veut que nos invités aient chacun un petit peu de blanc, un petit peu de cuisse, il suffit de séparer deux morceaux en quatre. Une petite entaille ici pour éviter que la cuisse se redresse. Donc voilà, deux manières de le préparer. Ou en quatre, deux ailes de cuisse. Ou en quatre, en partageant l'aile de la cuisse, qu'on va ensuite servir à nos clients avec un morceau d'aile, un morceau de haute cuisse, la cuisse avec le blanc de l'aile. Et donc maintenant, on va s'occuper de la cuisse. Donc tout d'abord, le rédire au beurre. Donc on va prendre 100 grammes de beurre. On va mettre dans une cotale. Et voilà. Lorsque le beurre est fondu, il va nous suffire de mettre nos morceaux de golaille côté peau dans la casserole. C'est bon. Donc maintenant que nos morceaux sont presque blondis du côté peau, on va rajouter la valeur d'un gros oignon coupé en morceaux. Et puis on va les retourner après. Voilà. Un gros oignon pour quatre personnes. Il faut se faire voir si ça pourrait être actuellement bien coloré. Et un récitier est bon. Voilà. Voilà. Le filet également. Et puis on va encore les laisser un petit peu réduire de ce côté-là. Une ou deux minutes. Maintenant, nos morceaux de volaille sont saisis de part et d'autre. Nous allons donc singer. Singer, c'est ajouter de la farine dans ma cuisson de manière à absorber la matière grasse qui a été utilisée. En l'occurrence, là, j'ai mis une cuillère à soude de farine blanche et une cuillère à soude de farine de gaudre. C'est un petit peu la spécialité du point. Donc on va saupoudrer nos morceaux de volaille avec cette farine qui va nous permettre d'absorber la matière grasse résiduelle au fond de la casserole. Également de lier notre futur jus de cuisson. Donc maintenant que la farine a été absorbée par la matière grasse, on va mouiller notre volaille avec... Là, j'ai prévu 2 litres de bouillon. On va voir un peu ce qui va rester, mais on ne doit pas en être loin. Donc c'est bien 2 litres de bouillon, je confirme. Dans ce bouillon, on va rajouter 3 feuilles de laurier, 2 gousses d'ail et 4 clous de girofle. Donc il nous suffira de laisser cuire maintenant. Un quart d'heure pour les ailes, 20 minutes pour les cuisses. Pendant ce temps-là, on va préparer notre deuxième étape, donc la base de la sauce proprement dite. Donc pour la réalisation de la sauce, nous allons faire suer ensemble 100 g de beurre et 100 g d'échalote que nous allons mettre dans notre casserole toujours. Le beurre va avoir besoin de fond. Je vais mettre mes cuillères en bois. Donc une fois que le beurre est fondu, nous allons mettre nos échalotes dedans. Et là, on va simplement les faire suer, c'est-à-dire qu'elles vont chauffer sans coloration. Simplement, ça va les cuire, elles vont toutes frisotter. Leur enlever un petit peu de l'humidité, mais sans le griller. C'est assez important que ce ne soit pas grillé, parce que ça a tendance à donner un peu d'amertume. Maintenant que nos échalotes sont suées, il nous suffit de rajouter notre litre et demi de crème qui va cuire les 5 minutes restantes à nos cuisses de poulet. Donc là, maintenant, nous avons mis la crème dedans, on peut remonter le feu. pour porter la crème à ébullition. Donc cette crème, salée, poivrée, maintenant, il n'y a pas de souci, puisqu'elle ne reste plus qu'à recevoir nos morceaux de volaille. Et puis, nous allons rallonger notre crème si nécessaire, avec le bouillon de cuisson, une partie du bouillon de cuisson de la volaille. Nos cuisses de poulet, qui elles ont cuit 5 minutes de plus que les ailes. Alors, il ne faut pas que vous étonniez si les cuisses sont encore fermes, puisque je vous rappelle qu'elles vont finir de cuire dans la crème. Donc un litre et demi de crème, vous voyez que nos filets de volaille baignent parfaitement dans la crème, sauf que comme en cours de cuisson, ça va réduire, nous allons rajouter 2-3 bonnes louches de notre bouillon de cuisson. Passer évidemment à la passoire, pour éviter de garder des morceaux d'oignons ou de laurier. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à le laisser mijoter sur le coin du fourneau, au ralenti, pendant une vingtaine de minutes. Alors, à tout à l'heure. On peut voir qu'au bout déjà d'un quart d'heure, la sauce a pris une petite couleur brune, et puis à réduire quand même déjà un petit litre, on va dire. Donc il nous manque encore un petit peu de liaison, on va dire, bon, un petit quart d'heure, et puis ça va être, je pense, à pointe. Donc voilà maintenant, pour les plus gourmands, qui se reconnaîtront sûrement, notre prêle, notre cuisse, ou alors, effectivement, nos morceaux coupés, elles cuisent séparément. Le tout, évidemment, en affaire, généreusement, sauce. Vous voyez qu'elle est à parfaite consistance. Pour les plus gourmands, j'ai préparé une petite coupelle de morie, qu'on va disposer autour de notre volaille. Donc c'est une variante. Voilà, au morie. Donc, une autre variante aussi qui n'est pas désagréable du tout, c'est évidemment avec une petite goutte de vin jaune, qu'on va prendre plaisir à mettre sur notre volaille avant l'envoi. Et là, je pense que ça ne devrait pas déplaire. Bien, évidemment, pour les plus gourmands, on met le vin jaune avec les morilles et le poulet crème. Ça ne gâche pas le produit. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501